bonjour à tous donc aujourd'hui à la demande générale je vais faire un tutoriel complet pour reproduire l'expérience de fusion froide chez vous donc bien sûr faites attention c'est quand même un tout petit peu dangereux donc voilà essentiellement cette réaction permet de générer donc une très grande source d'énergie et je vais faire aujourd'hui un comparatif grâce à ces deux watts mètres qui permettent de comparer à la fois la consommation d'une bouilloire et la consommation de ce générateur et voir qu'en fait ce générateur consomme entre 8 et 10 fois moins d'énergie qu'une bouilloire ok donc pour démarrer l'expérience je vais déjà lancer alors je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne donc nous avons donc ici donc prise électrique ok prise électrique sur la bouilloire là qu'on peut voir et une autre prise électrique raccordée une multiprise sur le générateur ce générateur passe par ce watt m le watt m rentre par les deux fils plus et moins sur ce rectifieur pont diode donc ce pont diode en fait permet de transformer le courant alternatif en courant continu ensuite par le plus nous arrivons jusqu'à jusqu'à l'ampèremètre ok qui va être branché en série et ensuite l'ampèremètre repart sur le plus donc le plus est composé d'une tige en inox avec au bout j'ai récupéré en fait un petit maillage de passoire ou de bouilloire en fait vous pouvez vous servir il suffit que ce soit en inox ok et de l'autre côté donc une tige de tungstène si de tungstène enrichi en thorium vous pouvez trouver ça sur ebay pour à peu près 1 euro 1 euro 50 ok et ensuite ça repart sur ça repart ensuite sur le pont diode ok j'ai donc mis de l'eau que j'ai préalablement chauffé donc l'eau est déjà chaude elle est déjà à 81 degrés voilà en 86 oui 81 degrés donc j'ai déjà chauffé avec la bouilloire et j'ai rajouté du bicarbonate de soude une bonne cuillère à soupe et une bonne cuillère à café pardon une bonne cuillère à café et j'ai remué ok je pense que c'est assez clair je vais maintenant donc lancer la bouilloire ok nous allons observer au niveau du watt m la consommation de la bouilloire pour chauffer de l'eau donc on voit bien voilà 1865 watts donc une consommation de 1865 watts et je vais en même temps donc démarrer ma réaction avec mon générateur donc je vais progressiquement augmenter la tension et nous allons voir en parallèle donc la réaction avec l'intensité et la réaction dans la dans le réacteur donc dans le réacteur comme on peut le voir nous avons déjà une électrolyse qui se crée avec des bulles ok et nous sommes tout juste à aller à peu près à 5 volts donc je vais augmenter la tension et nous allons voir comment va réagir le réacteur donc j'augmente la tension un peu progressivement ok donc vous voyez très très doucement j'augmente à 20 volts 30 volts et nous avons déjà 3 ampères 5 ampères qui commence à être consommé et une génération plus importante de bulles ok l'électrolyse est un peu plus importante qui est j'augmente encore je passe à 80 volts et nous sommes à 5 ampères je continue à augmenter 90 volts 6 ampères il est important d'observer l'intensité l'intensité va commencer à s'effondrer comme vous pouvez l'entendre la réaction se lance vous entendez une espèce de bruit sourd c'est le démarrage de la réaction ok et la tension chute je continue à augmenter on passe à 100 volts 110 volts le bruit commence à être de plus en plus fort on est descendu à 3 ans père ça y est les premières étincelles commencent à apparaître 2 ampères 68 nous sommes à 140 volts 300 watts juste à titre comparatif je relance ma bouilloire 2000 watts 300 watts température dans la réaction 87 degrés 3 toujours à peu près 87 degrés je continue à augmenter la tension on passe à 180 à les étincelles se font de plus en plus violente 2 ampères 290 watts ok je continue à augmenter là nous sommes à 190 volts toujours 300 watts puisque la tension l'intensité diminue la réaction continue à avancer toujours plus brillante j'arrive aux 200 volts au niveau du thermomètre nous sommes toujours à 93 degrés 7 température à ébullition et tout juste 400 watts on part à comparer aux 1800 watts donc trois fois moins d'énergie voilà la réaction commence à devenir jaune j'augmente encore un petit peu je passe à 200 volts 400 watts et la réaction se lance nous avons une réaction en chaîne assez impressionnante tension 180 puissance 430 watts et la bouillonne nécessite toujours 1800 watts pour maintenir la même température de 97 degrés je vais maintenant réduire la tension la réaction se maintient la réaction en chaîne se maintient voilà avec 280 300 watts j'arrive à maintenir une réaction en chaîne qui produit énormément de vapeur je ne sais pas si vous pouvez le voir facilement voilà ici c'est un petit peu plus facile à voir vous avez énormément de vapeur qui sont produites vous avez énormément d'énergie si je ferais une mesure avec un laser je ferais que je rentre le laser sur la pointe j'avène 92 92 degrés 92 degrés de température obtenue avec 292 watts 1 ampère 52 200 volts et la réaction se maintient 1 voilà j'attends vos commentaires je